La première fois que j'ai entendu parler d'une retraite en foyer de charité, c'est par ma mère. Mais j'avais laissé un peu ça de côté. Et puis ensuite, c'est des amis qui m'ont dit « si, si, tu pourrais faire une retraite, c'est très bien ». J'ai eu la chance de faire plusieurs retraites, à la fois comme jeune étudiant, et puis aussi ensuite comme séminariste et comme prêtre plusieurs. Marthe insistait pour que ce soit assez confortable et que l'accueil soit soigné, qui est une manière de dire sans doute la délicatesse de Dieu. Je trouve que c'est beau de se dire que les communautés des foyers ont à cœur de donner ce signe-là, de tendresse, et du coup, on est dans les meilleures dispositions ensuite pour vivre l'aventure d'une retraite, parce que c'est quand même aussi un peu une aventure. Je pense que c'est assez unique, en son genre, de se dire « la raison d'être de notre communauté, c'est l'accueil et le service des retraitants ». Le fruit d'une retraite, c'est faire quelque chose, une expérience de l'amour de Dieu. Probablement chacune de mes retraites, je m'en souviens avec quelque chose. Des pierres blanches, des pierres blanches sur le chemin, c'est sûr. Ça vaut le coup parce qu'on donne du temps à Dieu pour qu'il nous fasse du bien. Je suis heureux que mon diocèse ait comme une habitude, notamment pour les séminaristes, où il y a une retraite annuelle qui est proposée, toujours en foyer, ou qu'il y ait aussi des propositions avec notre évêque et puis des prêtres, comme ça, au bout de quatre ans de sacerdoce, on voit bien qu'on se sent un peu à la maison au bout d'un certain temps. On peut dire que ce que ça fait, c'est que ça fait du bien. C'est surtout ça.